A présent, où la colère monte dans les quartiers nors de la ville. Le quartier Saint-Henri doit accueillir l'an prochain un village d'insertion de famille Rome. Environ 80 personnes, craintes de nuisance et levées de boucliers chez les riverains. Ils sont opposés à ce projet piloté par l'État et dénoncent un passage en force. Le reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgatte. C'est sur cette colline aux portes de la ville avec vue sur la mer que le village doit être bâti, nous explique le président du comité de quartier, Michel Teul. Là, on est au pied du site. Là-haut, il y a un terrain qui fait à peu près 2 hectares, qui autrefois était une aire d'autoroute. Des personnes qui signeront un contrat d'insertion pour une période limitée de 2 à 5 ans. Dans ce quartier isolé, une poignée de lotissement, quelques vieilles maisons. Denise habite ici depuis 25 ans. Elle est effrayée par ce projet. Je suis contre de les mettre là, juste à côté de nous. J'ai peur des cambriolages, j'ai peur de la saleté qui va s'accumuler dans le quartier. J'ai peur de ça. Le caout total, ça va être. Et si nous en sommes là, c'est par manque d'informations et de concertation de la part de la préfecture, déplore le conseiller départemental du canton Sébastien Gibrayel. Moi, je suis un humaniste, je suis pour l'accueil de toutes les populations. Il n'y a aucun problème sur ça. Sauf que je dis, on ne peut pas venir imposer un projet aux habitants de ce quartier sans que ces habitants puissent être au courant de ce qui va se faire. Et l'élu l'assure, si rien n'est fait pour les riverains, il s'opposera fermement à ce projet. Marseille, Stéphane Burgatte, Europe 1.